Syrie, l'armée progresse face à l'EI dans le désert de Suéda un char de l'armée de Bachar el-Assad. Images d'illustration, Couters, Omar Sanadi qui après plusieurs jours de bombardements aériens menés par l'aviation russe et un intense pilonnage à l'artillerie, l'armée syrienne a lancé ce lundi une offensive terrestre contre une poche de nue par le groupe Etat islamique dans le désert au nord-est de la province méridionale de Suéda. Avec notre correspondant à Beyrouth, Paul Khalifa les troupes gouvernementales et leurs alliés, menés par la quatrième division d'élite de la garde républicaine, ont lancé ce lundi une offensive sur trois axes contre les positions djihadistes dans une zone désertique entre la province de Suéda et la frontière irakienne. Des sources militaires affirment que l'armée syrienne a progressé de trois à cinq kilomètres sur la ligne de front, occupant des collines dans la région de Karaha. Cette offensive est intervenue après une phase de préparation de plusieurs jours, au cours de laquelle l'aviation russe et l'artillerie syrienne ont violemment pilonné les positions du groupe Etat islamique dans des canyons et des vallons difficiles d'accès. Rien que dans la nuit de dimanche à lundi, les appareils russes ont mené 35 frappes, selon le site électronique Almasdar News. La décision de chasser les djihadistes de cette zone a été prise après une série d'attaques de l'EI contre des villages de la province de Suéda, qui ont fait 250 morts, le 25 juillet. Les préparatifs ont été accélérés après l'assassinat par le groupe Etat islamique de l'un des 30 otages qu'il a enlevé lors de l'assaut meurtrier. Lundi, un général des milices kurdes, Shippa Nemo, a annoncé que ses forces étaient disposées à se battre aux côtés de l'armée syrienne pour déloger les djihadistes de cette région désertique. Son offre est restée sans réponse de la part de Dama. Retour des réfugiés Mise en place d'un comité gouvernemental Les autorités syriennes ont approuvé la création d'un comité chargé d'organiser le retour de plus de 5 millions de réfugiés établis hors du pays en guerre. Un projet dont ont discuté les présidents russes et américains lors du sommet d'Helsinki, mais dans lequel les Nations Unies n'y être impliquées. Bachar et l'Assad appellent « les enfants de la Syrie » à rentrer chez eux. Selon l'agence de presse du régime, la création d'un comité officiel pour le retour des réfugiés confirme le « retour à la sécurité » dans le pays. Il sera formé de représentants de plusieurs ministères et d'autres organes étatiques. Les combats continuent pourtant en Syrie, même si le régime épaulé par la Russie a multiplié les victoires ces derniers mois face aux forces rebelles et à l'organisation Etat islamique. Des centaines de réfugiés ont déjà quitté le Liban pour tenter de rentrer chez eux. Le pays du Cèdre, comme la Turquie et la Jordanie, tous voisins de la Syrie, sont dépassés par le nombre de réfugiés sur leur territoire. Mais les Nations Unies ainsi que les organisations de défense des droits de l'homme ont mis en garde à plusieurs reprises contre les retours forcés des réfugiés syriens. Le pays est dévasté, il est impossible pour ces familles de savoir à quelles aides humanitaires elles auront accès. Enfin, si certains ont fui les combats de manière générale ou l'arrivée de l'organisation Etat islamique, d'autres ont fui précisément les exactions du régime de Bachar el-Assad sur son propre peuple. RFI